... J'occupe le poste de chef de secteur chez Cultura et je suis responsable d'une équipe de 6 personnes. ... Les missions qu'on tienne, en fait, c'est de veiller à la propreté du secteur dans un magasin, c'est-à-dire d'être sûr que tous les produits sont disponibles, que les rayons sont bien organisés et que chacun est à sa place dans le sens où optimiser les compétences, en fait, c'est mon rôle premier. Également, d'être sûr que les personnes qui travaillent dans le magasin vont pouvoir évoluer. Si quelqu'un est à l'aise dans la mise en rayon, peut-être qu'il va pouvoir passer à joint, etc., d'encadrer aussi une équipe. Alors, l'alternance, c'est la possibilité, en fait, d'acquérir une première expérience professionnelle concrète. Également, de pouvoir intégrer l'entreprise et de voir si cette entreprise correspond bien à ce que vous voulez faire, les missions qu'on vous donne sont les bonnes ou pas. Ça permet de valider aussi le choix du métier que vous voulez faire par la suite. Alors, ça peut faire un peu peur au début parce qu'on se dit qu'on va avoir beaucoup à faire, effectivement, c'est le cas, il y a beaucoup à faire. Par contre, en entreprise, on a un jour de repos, en fait, supplémentaire dans la semaine, ce qui fait que pour tous les travaux en groupe, de dans un groupe ou alors les partiels à préparer, on a une journée, en fait, de libre dans la semaine pour pouvoir travailler. Ce qui fait qu'on arrive toujours à s'en sortir en travaillant un petit peu le soir, voilà, en travaillant cette journée de repos pour l'école. Après, l'école aussi a l'expérience et sait qu'on a des missions à faire en entreprise. Du coup, les programmes sont adaptés pour qu'on ne soit pas justement débordé et qu'on puisse avoir une vie tout à fait normale. Alors, le premier semestre, on est sur un rythme de deux jours à l'école et le reste en entreprise. Et à partir du deuxième semestre, on passe à obtenir une journée par l'école et le reste en entreprise.